Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau décryptage tactique aujourd'hui, Denver contre Minnesota, le match où ça y est, Denver a enfin débloqué le compteur et ils ont pris un match à Minnesota, mais avant ça, regardez, on va regarder vite fait les stats, donc effectivement, 125 points par 100 possessions, offensive rating sur ce match-là, donc domination offensive qui a été là, l'attaque a été retrouvée, et notamment, si on regarde les profils de tir, donc ça c'est la fréquence ici, et ça c'est l'efficacité selon les zones, on voit que le nombre de tirs au panier n'est pas forcément énorme, donc Minnesota a encore continué à verrouiller le panier, par contre, beaucoup de longs tirs à 2 points, et de mid-distance en général, et surtout donc, on a une performance qui est en deux temps avec ajustement tactique qu'on va voir, mais aussi shot making, regardez l'efficacité sur les mid-distance qui est très bonne, 66%, presque 67% sur les longs tirs à 2 points, et surtout, 48% sur les 3 points, et c'est vrai que c'est un peu ce qui manquait pour l'instant à Denver, sur ses playoffs, c'est-à-dire, à part un match contre les Lakers, beaucoup de sous-performances à 3 points, là ça y est, on a sans doute eu un retour à la moyenne, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'enfin c'est rentré, et effectivement, ça fait du bien, ça fait du bien, donc allons-y, décryptage tactique, on y va, et vous allez voir que directement, on attaque quoi, on attaque quoi, on attaque Carl Anthony Towns, et oui, parce qu'on a toujours cette tactique de Towns sur Yukich, plus Gobert en deuxième rideau, et donc qu'est-ce qu'on fait ? Le pic est dans le Jamal Murray, Yukich d'entrée, pour attaquer Towns, c'est ce qui est fait, Towns reste cette fois sur Jamal Murray plutôt que de revenir sur Yukich, donc Yukich est libre, mais on a une aide en deuxième rideau de Gobert, vous voyez, il vient aider, mais ce qui laisse donc un côté faible avec McDaniels, qui doit couvrir, soit couvrir Gordon sous le panier, soit 3 points à un porteur junior, donc là en l'occurrence, la passe directement, on pose un dribble, et tir ouvert. Voilà, donc déjà, d'entrée de jeu, ça marche. On a un bon tir, qui n'est pas rentré, mais, mais le rebond offensif, c'est vrai que ça c'est aussi un point clé de cet affrontement, qui pour l'instant n'a pas trop pesé le rebond offensif, mais c'était un des points, c'est à quel point est-ce que le rebond offensif de Denver, qui est une équipe d'élite là-dessus, ne peut pas aussi faire la différence, versus Minnesota, qui pourtant est une bonne défense pour empêcher ce rebond offensif, donc voilà, c'est aussi une conséquence de ces schémas qui vont un peu partout, c'est qu'on n'est pas forcément en bonne position pour le box-out, et donc là, ça a marché, ça a marché, on continue de nouveau le pick and roll, Jamal Murray-Yukich, vous voyez ici, et là, donc, pick and roll sur le côté avec un angle, et surtout, en fait, on va avoir Edwards qui va coulisser, qui, d'ailleurs, vous voyez qu'il n'empêche pas d'aller au milieu, il n'empêche pas du tout d'aller au milieu, il coulisse, Towns va rester sur Ukiich parce que menace du pick and pop, avec en deuxième rideau l'aide de Gobert, donc là, tout se déroule comme prévu, sauf que, cette fois, Jamal Murray, il a un temps d'avance, peut-être que la rotation de Gobert n'est pas à temps, et ça fait panier. Donc voilà, là, le schéma est bon, c'est juste qu'il est mal exécuté sans doute avec l'aide en deuxième rideau, mais Jamal Murray, donc, qui va au panier et qui obtient ceci. On enchaîne encore un pick and roll, Jamal Murray-Nikola Jukic, voilà, donc on le fait sortir, un side pick and roll, on le fait sortir vers le côté pour, en fait, exploiter tout ce quart de terrain qui est libre, et, en fait, forcer à soit faire un switch, soit isoler complètement le jeu à deux, en fait, c'est un peu ça l'idée, donc on y va, on attaque fort, voilà. Ajustement de la part de Denver, enfin de la part de Minnesota, pardon, je ne sais pas si vous voyez, mais hop, on a ce qu'on appelle un late switch, c'est-à-dire qu'au final, Towns, il a temps bas, il réceptionne, voilà, et Edward reste sur Jukic, voilà, comme ça, il n'y a pas de pick and pop, il n'y a pas de décalage, vous voyez que chacun est sur son attaquant, là, ici, pas de décalage, donc Jamal Murray, isolation, contre Towns, pull-up difficile, et c'est manqué. Et ça, je pense que c'est un tir que la défense de Minnesota est totalement content de concéder, pour le coup. Donc, voilà, petit ajustement d'entrée de jeu de la part de, comparé à la première action, on a Edward qui reste sur le pick and pop de Jukic, comme ça, hop, pas de décalage, pas de décalage créé du tout. Autre point, et cette fois, on va arriver sur de la tactique, alors qu'il y a le 3 points, et ensuite, on va détailler qu'est-ce qui se passe. Ce qui est intéressant ici, surtout, c'est, comment est-ce que, qu'est-ce qu'a fait Mike Malone sur ce match ? C'est qu'il a apporté un peu de variété tactique, c'est un peu ce qu'on réclamait après les deux premiers matchs, où c'était un peu simpliste, et où la défense de Minnesota arrivait bien à contrôler et à freiner Jukic. Que se passe-t-il, en fait, plutôt que d'attaquer au poste bas, où c'est un peu quadré le terrain d'une manière ou d'une autre, un match 1, d'une façon, un match 2, d'une autre façon, sans Gobert. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? On fait juste un écran, hop, UCLA cut, pour le faire arriver en mouvement au panier sur un poste-up, plutôt que démarrer sur un poste-up. Malheureusement, Gobert est déjà là, vous voyez que Gobert, il ne se fait pas du tout avoir, parce qu'on a mis Gobert sur un non-shooter exprès pour venir aider, donc là, le cut, il illustre bien l'idée, cette idée que Mike Malone va essayer de mettre en mouvement à Jukic, mais pour le coup, c'est bien couvert. C'est bien couvert, donc on ressort, la passe simple, 3 points de Gordon, on est plutôt contents de qu'on sait ça. Si on est mis ce tas, pour le coup, on est assez contents, même si ce n'est pas parfait, et même s'il va les mettre ensuite sur la deuxième mi-temps, vous verrez ça. Mais voilà, là, c'est l'idée de, allez, on le met en mouvement, on le fait arriver de manière différente, c'est juste que c'est bien défendu. Et je veux aussi insister sur cet aspect où, vous voyez que ce n'est pas une question toujours d'agressivité, de volonté, de « il ne va pas assez au mastic », etc. Pourquoi est-ce que Jukic, sur les deux premiers matchs, n'a pas eu non plus des tonnes de points et des tonnes de 1 contre 1 ? Parce qu'en fait, il ne pouvait pas, quoi. Ce n'est pas que un côté « bon, il faut prendre ses responsabilités », non, le Minnesota a aussi des bons schémas pour l'empêcher de prendre des tirs, donc voilà. On avance, possession d'après, simple 1 contre 1 en post-up, et donc, vu que Gobert est sur le terrain cette fois-ci, on n'est pas comme au match 2, on reprend le schéma classique de Towns en premier rideau, et derrière, pour empêcher les tirs au niveau du panier, on a Gobert en deuxième rideau. Donc on ne déclenche pas de prise à 2, forcément, parce que, contrairement au match 2, où on déclenchait des prises à 2 pour le forcer à lâcher la balle, depuis l'eau, depuis Edwards qui forçait à lâcher la balle. Là non, on a un retour de Gobert, donc juste, on bouche le panier ici, on l'empêche d'aller au lay-up, et on force à prendre un fadeaway. Bon là, en l'occurrence, il y a une faute, donc OK. Et donc on avance, Jamal Murray, Nicolas Jokic, vous connaissez ce classique, voilà, le pick-and-roll, le dribble end-off en tout cas. Et là, pour le coup, que se passe-t-il ? Je laisse dérouler. Voilà, ça c'est du Denver, c'est du Denver qu'on aime, mais c'est surtout, c'est surtout pas le schéma qu'on veut faire, côté Minnesota. Parce qu'on l'avait expliqué en podcast ou en vidéo même déjà, mais que veut faire sur le pick-and-roll Minnesota ? Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils ont Towns qui doit rester sur Jokic et l'empêcher d'avoir de l'espace, que ce soit pour du pass ou de pick-and-pop, etc. Donc c'est le plan, et le plan de jeu, c'est qu'on est en deuxième rideau, Gobert qui réceptionne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'on avait vu, je crois que c'est ici. Oui, c'est ça. Deuxième action du match, voilà. Regardez, l'attitude de Towns ici, il reste plutôt sur Jokic, qu'il n'empêche pas le drive, sachant qu'on a Gobert derrière. C'est ça le schéma. Sauf que là, sur ce pick-and-roll, c'est ici, non, c'est celui d'après, hop, voici. Là, il y a un peu une erreur. Et les seules fois où ce pick-and-roll a marché, c'est que Towns est resté un peu trop sur Jamal Murray. On avait déjà eu ça à match 1, et donc que se passe-t-il quand on a Towns sur Jamal Murray ? Encore une fois, on a Gobert qui doit couvrir en deuxième rideau, mais qui doit couvrir un contre deux. Jokic, Aaron Gordon. Et là, il ne peut pas faire des miracles à chaque fois. Un contre deux, c'est quand même assez compliqué. Il en a fait un magnifique en fin du match 1 dans le Money Time, qui a été crucial, mais là, pour le coup, je pense que c'est un peu une mauvaise exécution des schémas, mais qu'on peut comprendre, parce qu'Edward se fait quand même bien prendre dans l'écran. Donc Towns se dit, il faut que je le compense. Mais voilà, là, ça marche, parce qu'on arrive à forcer que la défense monte sur Jamal Murray, et donc ça libère d'autant plus le passing de Jokic. Ok, on y va en avance. Nouvelle possession offensive pour Denver. Qu'est-ce qu'on fait ? La balle à Porter Junior qui attaque le switch avec Gobert. Ça ne marche pas. On improvise. Là, le tir, et du coup, on a deux défenseurs qui sautent. On libère. Le 3 points ouvert. Voilà. Pas forcément un grand système tactique, évidemment, là, c'est un peu plus de l'improviation, mais je vous l'ai laissé aussi, parce qu'on a le shot making. Shot making qui était là, comme dit, 50% à 3 points, quasiment 1 sur 2 qui est rentré. Enfin, 48, mais quasiment 50, je veux dire. Et ça a pas mal aidé à creuser une certaine avance. On y va. Action suivante. Et là, on est sur ce qu'on appelle une zoom action. Z-O-O-M. Un zoom. Donc, c'est un dribble end-off, un jeu de main à main, mais avant ça, un écran. Voilà. Jamal Murray prend une zoom action, donc un écran plus un dribble end-off. Edwards le colle pas mal, vous voyez. Il traverse magnifiquement les écrans. Donc, pas de balle à Jamal Murray. Et donc, comme on dit, on flow, on enchaîne dans le flow avec un pick-and-roll 4-5. Et ça, c'est clé. Ça a pas mal été fait en match 2, ce pick-and-roll 4-5 entre Gordon et Jokic, dans un sens ou dans l'autre. Mais sauf que c'était fait pour cibler Towns et Calenderson. Là, en l'occurrence, avec Gobert, ils se prennent pas la tête. Cette fois, Gobert est de retour, donc ça switch. Ça switch. Mais en même temps, ça dérange pas du tout Denver, parce que ça switch. Donc, Gobert, plutôt bon défenseur sur Jokic. Mais, ça veut dire 1 contre 1. Parce que d'habitude, on a Towns plus Gobert derrière, donc 1 contre 2. Mais sauf que là, c'est 1 contre 1. Donc là, il attaque. Le tir est manqué. Mais dans l'idée, les 1 contre 1, même face à Gobert, Denver est content. Donc voilà. Peut-être un tir un peu précipité ici, mais c'est pas grave. Le voici donc, ce fameux pick-and-roll 4-5, encore une fois. Vous le voyez, un peu loupé malheureusement dans l'exécution. Mais là, on voit aussi de suite que voilà, j'ai pas trié, j'ai pas mis que les bonnes actions. Vous comprenez que je mets un peu toutes les actions significatives. Et en l'occurrence, il faut aussi montrer le très bon premier quartan défensif de Minnesota qui, sur le pick-and-roll entre gros, là, s'ajuste très bien. Là, ça switche pas, contrairement à avant. Et donc, ça laisse très peu de marge de manœuvre. Et la passe est pas trop ajustée, mais parce que la fenêtre est un peu plus compliquée peut-être. Et la passe est un peu imprécise. En tout cas, Gordon n'arrive pas à finir malgré la longueur de Gobert. Donc voilà. Le pick-and-roll 4-5 marche pas autant que ça peut être le cas au match 2. On continue. en tête de raquette. Towns est sorti du terrain. Vous avez vu, c'est Nazrid, Kinazrid qui est sur le terrain. Et on enchaîne de nouveau un pick-and-roll. Pick-and-roll 4-5. Vous voyez Gordon qui vient poser un écran. Voilà. Cette fois, hop, on se prend pas la tête, on switch, ok. Et donc, si ça switch, eh bien, on attaque le 1 contre 1 parce que là, on est vraiment en 1 contre 1. Bon, le tir est manqué. Mais là encore, je pense que, je pense que Denver, ils vont essayer d'attaquer dès qu'ils peuvent sur 1 contre 1, même si c'est face à Gobert parce que 1 contre 1, c'est mieux qu'un contre 2. Et d'ailleurs, match 1, dès qu'il y avait 1 contre 1, ils l'ont attaqué aussi. Et ça a plutôt très très bien marché. Le voici, le shot making, cette fois de Jamal Murray. C'est vrai que c'est pas que le shot making à 3 points, que la clé. D'ailleurs, vous voyez qu'on commence avec une zoom action, là encore. Donc, dribble end-off, jeu de main à main, ici, plus un écran d'abord. Et Jamal Murray remonte, prend les deux. Voilà. Il attaque l'espace. Super. Ça marche pas parce que Nikkei Alexander Walker est en position. Donc, on revient. On enchaîne un pick and roll improvisé avec Jukic. Que se passe-t-il ? Nazrid, hop ! Vous voyez qu'il met la main parce qu'il veut pas vraiment monter et stopper le drive. Il est censé juste gêner et puis aller sur Jukic. Mais sauf que de facto, Nikkei Alexander Walker tombe. Donc, au final, Nazrid, il se dit, mince, je suis censé gêner. Mais, ah non, finalement, il faut quand même que j'aille défendre. Le tir est contesté. Mais Jamal Murray, levé. Voilà. Ça, c'est Jamal Murray aussi qui manquait sur les deux premiers matchs. C'est pas que le shot making à trois points qui a manqué. C'est aussi le shot making sur ce genre de situation où Murray sortait un peu du pick and roll et il avait pas mal de tir ouverts de par les couvertures défensives, notamment à mes distances ou autres. Et il les mettait pas. Et là, sur ce match, il a tout mis. Jamal Murray, c'était le Jamal Murray classique qu'on connaît. Le Jamal Murray des playoffs, quoi, en gros. Donc, voilà. Là, encore, vous voyez. Vous voyez, vous voyez l'espèce de pick and roll en semi-transition. Alors, j'ai coupé un peu tôt. Et vous voyez que c'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard que quand on remonte la balle, on a déjà un écran ici pour réussir de provoquer un switch. On l'a, puisque c'est Gobert qui vient sur Yukic. Donc, voilà. Un contre un, on donne la balle. Et voilà. Et j'insiste, mais c'est toute la différence, c'est que quand c'est Gobert, il n'y a pas d'aide derrière. Il n'y a pas de Nazrit qui vient se mettre derrière. Alors que quand c'est Nazrit en premier rideau ou Towns, il y a une aide derrière de Gobert. Et donc, dès qu'on peut, on attaque le 1 contre 1, on attaque, on attaque. Et là, ça fait des lancers front. Donc, voilà. Le plan, il est très clair de la part de Denver sur cette question du post-up. Donc, voilà. Et puis là, que se passe-t-il ? Bon, c'est une action assez anodine. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, on a l'illustration de que veut faire Mitsuta sur les pick and roll Jamal Murray-Yukic. C'est pas vraiment un pick and roll, il n'y a pas d'écran. Mais vous allez voir que l'attitude de Nazrit c'est, ben non, il faut que je reste sur Yukic en fait. Il peut faire utiliser son passing, non ? Donc, Jamal Murray ne met pas besoin d'écran, mais il profite que Yukic attire l'attention. Il dépasse sur tout cet espace-là, il dépasse Alexander Walker au final. Et puis, il n'y a pas Gobert. C'est Kyle Anderson. Donc, ben c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout et ça fait deux points. Deux points assez faciles qu'ils mettent aussi en route Jamal Murray. Donc, vous avez vu un daily up, un tir du shot making aussi à mi-distance. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Post-up de Nicolas Yukic et rebond offensif. Ça compte, voilà. Donc là, on a un peu tout aussi. On a un peu tout dans cette action, c'est-à-dire, on va l'installer au post-bas, sachant que Gobert n'est pas sur le terrain. Oui, j'ai même pas précisé, excusez-moi, mais l'ajustement aussi qui a été fait de Mike Malone, c'est que sur les fins de premier quart-temps, la seconde unit de Denver souffrait beaucoup. Donc, quel a été l'ajustement sur ce match-là ? C'est juste, on ne fait pas du tout sortir Yukic. Voilà. Il va se reposer seulement deux petites minutes en début de deuxième quart-temps, mais pas de seconde unit. On garde Yukic parce que les minutes sur Yukic, on perdait trop. On perdait beaucoup trop notre avance et au score, donc on garde Yukic, sauf que Gobert n'est plus sur le terrain, vous voyez. Donc, on a Yukic qui peut attaquer un peu directement et quand, cette fois, c'est Towns qui se dit « Ah non, non, il faut venir aider, il faut venir créer le 1 contre 2 », réaction immédiate de la part de Yukic, hop, je passe. Donc là, il y a un contre 2 côté faible, évidemment. Extra pass, extra pass, on attaque le close out, on voit au panier, plutôt bonne aide, plutôt bonne rotation, mais, mais, rebout offensif. Comme dit, c'est un peu la clé, c'est qu'à force de faire beaucoup de grandes rotations, elle n'était pas non plus tout le temps bien en position pour empêcher les rebouts offensifs et ça peut être clé parce que Denver peut être élite là-dessus. Donc voilà. Encore une fois, post-up pour Yukic parce que Gobert n'est pas sur le terrain, on est en fin de premier quart-temps donc on profite de ces minutes-là que d'habitude on perdait et là qu'on est en train de gagner et là que se passe-t-il ? Vous avez vu, on a vu l'autre schéma qui est utilisé contre Yukic alors qu'on voit aussi le shot-making de Jamal Murray et l'autre schéma, qu'est-ce que c'est ? On l'avait déjà aussi détaillé pour ce match 2, c'est quand il n'y a pas Gobert qui peut aider derrière en deuxième rideau, en fait on va déclencher une aide depuis le haut. Help from the top ce qui fait que ça doit déclencher un système d'extra pass mais surtout en termes de rotation défensive aussi parce que dès que Kyle Anderson vient aider, voilà, on force Yukic à lâcher la balle, on a aussi Nikkei Alexander Walker qui vient ici compenser et ensuite on aide celui qui aide, etc, mais là, sauf que Denver, très bon système d'extra pass, Jamal Murray attaque le closeout, il a un petit avantage, on profite et puis shot-making, très simplement shot-making et ça, c'est vrai que ça paraît bête mais parce que c'est pas tant que ça un ajustement tactique, c'est juste que on libère la balle comme on faisait au match 2, exactement pareil, on avait les mêmes schémas qui forçaient Yukic à lâcher la balle, voilà, pareil, il peut pas attaquer parce qu'on le force à 2 contre 1, tu lâches la balle, mais sauf que là justement, c'est que cette fois, on les met les tirs et même les tirs compliqués, pas que les 3 points ouverts, on met les tirs et Jamal Murray, quand on a ce Jamal Murray là, c'est vrai que Denver est quand même compliqué à battre pour le coup, donc voilà, et puis fin de premier quart temps, Jamal Murray sur le banc mais Ray Jackson est là, kick and roll 1-5, là encore, meneur 1, pivot 5, le voici, ça switch match et on va pas au poste bas, on va en tête de raquette, et ça c'est vrai que c'est un domaine qui a été assez peu utilisé, mais en même temps, c'est aussi, c'est pas qu'une question de coaching de la part de Mike Malone, c'est que c'est compliqué d'installer au poste haut ici Jokic, parce que Minnesota peut réduire le terrain mais surtout, t'as plutôt envie d'avoir un mismatch, sauf que face au titulaire, ça switch pas, donc il n'y a pas non plus tant d'opportunités que ça de l'installer au poste haut, mais là c'est le cas, là c'est le cas, et donc plutôt que d'aller au poste bas où ça peut déclencher, on l'a vu tout à l'heure, des prises à deux pour le forcer à lâcher la balle, la l'antenne de raquette, ça peut pas le forcer à lâcher la balle, et donc il attaque, il attaque, il attaque, il n'y a pas d'aide qui vient, et voilà, deux points, deux points faciles, début de deuxième quart temps, vous voyez que ça y est, Jokic n'est plus sur le terrain, et donc on revient avec les schémas, enfin les rotations habituelles de la Jamal Murray Offense avec Gordon, plus en deuxième option, Michael Porter Jr, et là justement sur cette série, c'est Porter Jr qui vient un peu être, comme ça on n'a pas que la Jamal Murray Offense justement, on a Porter Jr aussi, mais ça commence avec un pick and roll de Jamal Murray qui déborde le edge de Nazrid, et ça donne un 3 points, mais surtout on le met, on le met, donc revenons un peu en arrière pour détailler, voilà, bonne défense en premier rideau, on essaie d'impliquer, d'impliquer Nazrid sur le ballon, mais surtout pour avoir personne en aide derrière, donc le voici, le edge de la part de Reed qui monte haut au niveau de l'écran, mais Jamal Murray qui a le petit coup de rein, hop, je dépasse, la rotation vient depuis le côté faible, mais je ressors, et le bon mouvement aussi, qui a l'air subtil, mais bon mouvement de Porter Jr qui voyait que McDaniels ici est en 1 contre 2, 1, 2 contre 1, mais qu'à faire Porter Jr, il va remonter pour qu'il y ait un plus grand espace à couvrir et que McDaniels soit un peu plus déchiré entre les deux, c'est ce qui se passe, 3 points, catch and shoot dans le corner et bingo, et ça c'est vrai qu'on va en voir pas mal, c'est que des catch and shoot open, pardon, ouverts à 3 points, ils en ont obtenu pas mal et surtout ils les ont mis, donc ça fait une différence, ça paraît bête à dire, mais quand tu mets des tirs dans le basket, ça aide, hop, toujours cette seconde unit, la Jamal Murray offense, qu'est-ce qui se passe aussi ? Là je ne le montre pas parce que je ne montre que les possessions offensives d'Enver, mais les possessions offensives de Minnesota, c'est Towns qui est le moteur de la seconde unit, mais donc il est forcément sur le terrain pour ses minutes, mais donc Towns ne peut pas switcher, donc on pratique un drop, et donc que se passe-t-il ici ? Peek and roll classique, ça drop, mais si ça drop, ça veut dire qu'on a de l'espace pour le pull up à 3 points, pardon, je n'articule pas, il est ouvert, il le prend, il le met, donc shot making, mais aussi schéma, évidemment, on sait que ça va faire un drop, donc on l'exploite, et surtout on met le tien, donc voilà. On continue, un stagger ici, donc deux écrans off-ball pour Aaron Gordon qui va remonter, voilà, il obtient la balle, en fait, c'est une feinte pour enchaîner sur tout un quart de terrain, là, une empty side, pick and roll, pourquoi empty ? Parce que c'est un jeu à deux avec personne dans le corner, donc pas de côté faible, techniquement, on va dire, donc voilà, on enchaîne, une rebel end-off qui implique là encore Towns, vous voyez que Towns, donc on attaque, Jamal Murray, ça se finit en isolation, donc voilà, c'est aussi, là encore, pour le coup, plutôt bonne défense de Nick Alexander Volker, qui je crois, s'est un peu blessé sur ce match-là, malheureusement, mais je vous montre tout, je vous montre aussi les bonnes positions défensives, vous voyez que, sur les sorties d'écran, c'est ce qui a aussi beaucoup gêné sur les deux premiers matchs, c'est que, pourquoi ça ne marchait pas tant que ça, pas tout le temps, en tout cas, la seconde unit, c'est que, les mecs restent accrochés, donc la fameuse Jamal Murray offense de pick and roll ou de dribble end-off, enfin d'écran très simple de Jamal Murray, ça ne marche pas aussi parce que, tu as des bonnes défenses et des bons défensants en premier rideau, donc aucun décalage ni concédé sur les écrans, en tout cas, très peu, et vous voyez que, vous voyez qu'on est à 9 minutes 25 et Jokic est déjà de retour, déjà de retour sur le terrain, donc le voici, il remonte la balle lui-même et il va s'installer au poste bas, sachant que, Gobert n'est toujours pas revenu sur le terrain, vous voyez ici, et donc pareil, pas de Gobert, donc on déclenche l'aide qu'a fait Jokic, il a sauté un attaquant, il a passé directement, en fait, il a sauté une rotation, donc c'est-à-dire que, il va s'installer au poste bas, il sait qu'il y a la prise de 2 qui va arriver, donc plutôt que faire extra pass, extra pass, extra pass, voilà, le schéma classique, on fait la feinte de ressortir au joueur qui a une passe près, sachant qu'il y a la rotation qui va venir comme ça, et on passe directement à l'autre, hop, je saute un joueur, et comme ça, il y a le décalage, et c'est pas une surprise, les Lakers ont fait cette couverture toute la série contre Denver, et il a réussi à trouver ce genre de solution très ingénieuse toute la série contre les Lakers, et là c'est pareil, là c'est pareil, mais vous voyez que ça, le côté manipulation, le hop, je saute en l'air, Towns doit venir couvrir la prise à 2, il le fait très bien, il est en position, mais sauf que Hunt vient pas couvrir celui qui aide, donc il y a un petit décalage ici, et puis ensuite, l'improvisation, close out, le temps que ça revient en position, un petit catch and shoot ouvert à 2 points, c'est parfait, donc Jokic. Jokic, Jokic, le voici encore, pick and roll très haut pour essayer de créer un switch, voilà, on ne l'a pas, donc on enchaîne sur un autre pick and roll avec Jamal Murray, le voici, il sort de l'écran, et toujours pareil, le 2 contre 1 sur le ballon, enfin pardon, le 2 sur le ballon, et donc 2 contre 1 pour Denver derrière, et qu'est-ce qu'on fait ici, surtout c'est, toujours ces fameux side pick and roll, on essaie d'aller vers le côté, et vers tout un quart de terrain qui est libéré là pour Jamal Murray, il adore faire ça, il adore sur pick and roll, où il attire loin, loin de lui, le défenseur, d'habitude pour punir ça, quand on a 2 sur le ballon ici, il y a le pick and pop aussi, là c'est pas le cas, d'ailleurs il y a un mec qui a été éliminé de l'action, c'est nickel avec Saint Walker, et donc pareil, ça vient aider, mais du coup il y a le fameux 1 contre 2, Dunker spot, parfois c'est Gordon, là c'est Christian Brown, l'aide 1 contre 2, passe facile, panier. donc là encore, le fait que Jamal Murray négocie bien ses pick and roll et arrive aussi à faire du nord-sud et à aller loin dans la raquette, ça marche pas mal, en parlant de ça, en voici un autre de pick and roll où il reste agressif et il va jusqu'au panier plutôt que s'arrêter un peu à mi-distance, voilà, et là ce qui est clé, c'est qu'on a dit, la défense en premier rideau, elle est élite de la part de Minnesota, là pour le coup, il arrive à créer le décalage, voilà, hop, et donc je l'ai dans mon dos, j'ai le défenseur dans le dos, j'ai le décalage, donc je vais essayer de le garder dans le dos et je vais négocier pour aller jusqu'au panier, voilà, j'attaque Kyle Anderson qui n'est pas parfait non plus comme défenseur intérieur du poseur d'écran et donc je vais au panier et j'ai un nouveau lay-up. Donc vous voyez qu'il y a quand même plus de mouvements, il y a plus de mouvements et plus de, comment dire, un côté plus incisif aussi pour le coup chez cette attaque de Denver et ça va être pas mal, ça va être pas mal, Gobert de retour sur le terrain, le voici ici avec Jokic, voilà, je crois qu'en transition c'était pas les matchs à me voulu mais on se retrouve avec Gobert sur Jokic, voilà, Jamal Murray, nouveau dribble end-off, forcément Gobert va faire un peu, il va rester un peu en drop pour le coup, donc Jamal Murray, il a un peu d'espace pour pénétrer et pour le coup il met pas le panier, il met pas le panier et c'est le genre d'action où, voilà, ça manquait un peu sur les matchs 1 et 2, c'est ce genre de tir où je pense que il va les avoir ces tirs à mi-istance et il va falloir qu'il les mette quoi, il va falloir qu'il les mette parce qu'il y a de l'espace face au drop, il y a un peu d'espace pour dégainer à mi-distance, il l'a fait d'ailleurs tout à l'heure à 3 points, vous l'avez vu, mais voilà, donc on avance, on avance, on avance et comme dit, c'est aussi la nouveauté de ce match là, c'est la variété tactique qui a été apportée et surtout le mouvement, donc on a une flex action, qu'est-ce que c'est flex action ? C'est d'abord un écran comme ça, posé par Jokic pour une coupe horizontale et puis ensuite, lui-même, le poseur d'écran, reçoit un écran vers le haut, un pin down, voilà, flex action, très simple et donc, on a un magnifique catch and shoot à 3 points. Voilà, si vous voulez priver Jokic du ballon quand il est au post-bar en faisant des prises à 2, pas de soucis, on fait de la flex, on le fait bouger, on le fait sortir d'écran, il est capable, c'est aussi la force de Jokic, c'est que c'est pas qu'un mec de post-stop qui peut être limité, c'est qu'il peut être utilisé aussi de plein d'autres manières différentes et donc, c'est le cas. Le voici cette fois dans la high post-offense, qu'est-ce que c'est là ? C'est juste, on va au post-haut, voilà, post-haut, la corner offense aussi parfois on dit et donc, le voici avec une coupe et ça distribue post-haut, extra pass, extra pass, 3 points au vert et badaboom. Donc voilà, ça c'est typiquement le type de créativité tactique qu'on disait que Mike Malone devrait apporter sur la suite de la série, c'est ce qui a manqué, et bien là, le voici, le voici, on a une sortie d'écran, déjà premier, hop, c'était ici, flex action, donc de la flex, voilà, sortie d'écran, on a un 3 points au vert, bon, il ne le met pas malheureusement, et puis l'action d'après, qu'est-ce qu'on a ? On a de la high post-offense, une action, alors, d'ailleurs c'est marrant parce que, qui est ici là, on le voit ici, cet homme s'appelle David Adelman, qui était son père ? C'est Rick Adelman, c'était le grand, pas le créateur, mais le grand expert de cette high post-offense, donc c'est le papa de l'assistant de Denver, Rick Adelman, et donc voilà, créativité tactique, on utilise différemment, là c'est de la high post-offense, en tête de raquette, et qu'est-ce qui se passe ici ? On a Mike Conley qui essaie d'empêcher la prise d'écran de KCP, et donc backdoor, très simple, backdoor, la passe, ensuite comme ça, ça fait une rotation, KCP fait lui-même une extra passe, extra passe, voilà, et 3 points au vert. Et vous voyez aussi que, après j'avance promis, j'arrête de rester sur cette action, mais c'est ça aussi la force de Denver, c'est ce mouvement, et le fait que, bon déjà on a ce premier décalage qui est créé, décalage ici, Minnesota est une défense d'élite, mais au bout d'un moment, au bout de la première rotation, elle est faite, deuxième, elle est faite, troisième, ça commence déjà à avoir un peu plus de retard, mais c'est pas que Minnesota, c'est tout le monde, donc plus t'as une défense d'élite en face, plus il faut arriver à les faire bouger, parce que la qualité de rotation, la troisième, quatrième, cinquième rotation de la possession va être plus compliquée, mais donc voilà, de nouveau, cette fois on a Yukic qui est utilisé, hop, ici, système un peu en five out, en delay action, on peut dire, le five out, il est en tête de raquette à trois points, voilà, Jamal Moré, tu t'en vas, finalement je vais m'installer au post-bas, avec Nazrid ici en premier rideau et Gobert derrière, donc le même schéma classique, cette fois, paire de balles, bon ok, c'est pas très grave, c'est pas très grave, mais on voit de suite les mêmes schémas, dès qu'ils peuvent, Minnesota, ils mettent ces schémas de 1 contre 2 contre le post-up de Yukic, donc voilà, et encore de la flex, vous le voyez là, encore de la flex action, hop, avec une faute pour Denver, même si le tir est manqué, mais flex action, donc on va faire venir la balle ici en tête de raquette à Kitsispi, voilà, si on y arrive, si on y arrive, parce que là, plutôt bonne contestation, et surtout donc, pareil, un écran de Yukic pour une coupe ici, et ensuite, Yukic lui-même reçoit un écran pour ressortir un pin down, voilà, et donc là, ouvert à mes distances, c'est parfait, et la faute, elle est de niquer avec Saint-Noralka sur l'écran, c'est ça qui est sifflé en tout cas, mais voilà, de la flex action, flex offense pour apporter un peu de variété, et pas juste post-up ou isolation, cette fois, on a du horns, qu'est-ce que c'est le horns ? C'est aussi un classique, donc un tout en haut, en plein centre, deux en tête de raquette et deux dans les corners, bon, là, c'est pas totalement bien fait, mais c'est ça l'idée, et puis le horns, pareil, on donne la balle très haut, et remarquez aussi pourquoi on n'est pas sur un vrai horns, vous allez voir, parce qu'on va avoir droit à un backdoor magnifique, et donc plus on est haut, plus ça libère d'espace, regardez, regardez la hauteur où viennent justement les deux, donc on n'est pas vraiment sur un vrai horns où on devrait être en tête de raquette, mais c'est fait exprès, parce que plus on monte haut, et notamment plus on a Gobert, le protecteur de panier qui est sur Yukic, qui va être haut, et bien plus on n'a personne derrière pour aider, et donc là, c'est fait exprès, on fait le entry pass d'un côté, donc ça, ça devient le côté fort, côté faible, une coupe, un écran, Edwards, il est sur Porter Junior, il sort pour couvrir Jackson, mais sauf que sur l'écran, Porter Junior, il a la position préférentielle, hop, il fait l'écran, il a la position, et donc personne devant lui, il coupe au panier. Encore un magnifique play call de l'appareil de McMallon et de Denver. Un peu de variété tactique, ça fait du bien. Voici le retour du pick and roll 4-5, et vous voyez que, hop, magnifique, on a un tir totalement ouvert dans la raquette, et il le met, donc le voici de nouveau ce pick and roll 4-5 qu'on a commencé à avoir en match 2, le voici aussi match 3 avec un peu un élément de surprise, j'ai l'impression, Gobert ne s'attend pas à devoir monter aussi haut, donc il reste en drop encore une fois sur le pick and roll, sauf que je crois qu'il y a Nazrid qui croit que c'est un switch, il revient sur Gordon et donc personne n'est sûr sur Jukic, tir ouvert, et voilà. Donc, flex offense, horns, qu'est-ce qu'on a eu aussi ? High post offense, zoom action, là on a du pick and roll 4-5, on voit qu'on n'a pas que du pick and roll classique, on n'a pas que du post-up, Mike Malone, il a fait ses devoirs, et là on est beaucoup plus créatif tactiquement, même s'il y a aussi une dose de shot making qui fait du bien, évidemment. Alors que là, on revient un peu au classique, le pick and roll, Jamal Murray et Nikola Jukic, le voici, hop, j'ai oublié de remonter, voilà, ici, Jamal Murray, Nikola Jukic, voilà, le Dribble End Off plus rescreen, Dribble End Off ici, jeu de main à main, hop, et directement derrière, le rescreen dans l'autre sens, super, donc comme ça, on se débarrasse un peu, vous voyez que Jamal Murray, il n'est plus totalement hante sur sa hanche, donc il peut avancer, il peut avancer, la passe au pick and pop, c'est bien couvert, et c'est manqué. Donc pour le coup, Minnesota avait quand même pas mal défensivement aussi, ils se sont bien rattrapés sur ce pick and roll. De nouveau, cette fois, on donne la balle, non pas au post-up, mais un peu plus haut à Jukic, qu'est-ce qu'on fait ? Vous l'avez vu, bon, shot making, évidemment, ça change tout, mais là c'est pareil, c'est pareil, alors ça commence par un, on est censé, l'action typique, c'est plutôt un écran de KCP pour Jukic qui va s'installer, qui part d'ici, qui s'installe au post-bas. Voilà, c'est un peu ça l'action de base, sauf qu'en playoff, c'est bien défendu, donc on a hop, le bump de la part de Mike Connay, hop, je te bump et je t'empêche d'aller très bas, voilà, c'est autorisé, c'est autorisé un peu de contact. Donc il démarre le post-up, vous voyez, il est à 3 points carrément, donc post-up, il n'y a pas Gobert sur le terrain, donc l'aide, il y a une aide derrière, mais on s'en fiche, on fait venir l'aide depuis l'eau, voilà, classique comme depuis le début de la série, donc ça ressort à une passe près, évidemment, et cette fois, il n'y a pas de décalage, mais Jamal Murray, il attaque, et puis shot making. Donc c'est très bête, c'est vraiment très bête, mais bah oui, quand tu mets les paniers en basket, ça aide, et tactiquement, il n'y a pas grand chose de différent, il y a aussi une dose de shot making sur des tirs qui ne sont pas forcément de grande qualité parfois, en tout cas, même les fois où Denver n'a pas créé un bon décalage, le shot making était là pour tout sauver, donc tant mieux, on enchaîne, hop, ici, voilà, pick and roll, un peu d'improvisation, allez, on revient, on revient, Yuki finit, va-t'en, va-t'en, viens, double drag, Jamal Murray, un écran plus un deuxième, double écran, double drag, le voici, ça switch, donc vous voyez que Towns, qui était sur Gordon, hop, il sort sur Jamal Murray, rien à concéder, pas de décalage, Jamal Murray qui prend le tough pull up, bon, il ne peut pas tous les mettre, il ne peut pas tous les mettre, donc c'est aussi l'intérêt de switcher et de forcer ce genre de tirs un peu compliqué, c'est qu'il ne peut pas tous les mettre, il va y avoir du shot making, mais encore une fois, la défense de Missota est quand même pas mal, donc voici de nouveau, posteo, Jukic, on attaque, on ressort, extra pass, 3 points en vert, on attaque le close out, on ressort, extra pass, 3 points en vert, et là c'est bingo, voici le 3 points, et si vous remarquez, comment est-ce qu'on initie l'attaque un peu, comment est-ce qu'on arrive sur cette possession, il y a un pick and roll qui vient de très 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 haut, ici, au niveau de la ligne médium de la part de Jukic, donc ce qui fait que Casey Peek, qui n'est pas non plus un porteur de balle génial, mais il peut arriver lancé très haut, donc beaucoup d'espace à couvrir derrière, et donc, pas de switch, mais on se retrouve avec Jukic en tête de raquette, un peu une isolation, et comme Gobert n'est pas sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Dès que Gobert n'est pas là, il peut pénétrer jusque dans la raquette, c'est typiquement, c'est dès qu'il peut, vraiment dès qu'il peut, et ça a été pareil au match 1, match 2, dès que Gobert n'est pas là, il pénètre, et personne ne peut le stopper, donc voilà, là ensuite, ça déclenche des rotations, extra pass, extra pass, on attaque le closeout, parfait, parfait, et comme dit, au bout de la 4ème, 5ème rotation, il n'y a plus personne, et c'est normal, ce n'est pas la faute de Misota, c'est comme ça, et donc, on enchaîne, deuxième mi-temps, voici Dender qui mène déjà 56, 43, donc plus 13, au début de cette deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Gordon, 3 points, et c'est vrai que c'est un point, un point clé, c'est qu'en retour de cette deuxième mi-temps, je pense qu'à la mi-temps, ils se sont dit, bon, on va avoir les opportunités, vu que Gobert reste loin de Gordon, donc il faut essayer d'en tirer profit, et ce n'est pas idéal comme tir, mais en même temps, si tu es préparé, et qu'on appelle des jeux pour toi, tu sais que tu vas les prendre, tu sais que tu auras l'espace, tu te prépares, et tu les mets, et vous allez voir que ça va plutôt bien marcher, c'était un peu pareil, souvenez-vous, le fameux match 7 entre Boston et Milwaukee en 2022, le match où Grant Williams, qui est mauvais à 3 points sur la série, finalement, ça paraît contre-intuitif, mais on lui appelle plein de jeux, et il finit avec je ne sais pas combien de 3 points marqués, voilà, c'est aussi un contre-move, c'est que les coachs aiment bien aussi appeler des tirs volontairement, pour des non-shooters, parce qu'ils savent qu'ils vont être libérés, donc ils leur disent en amont, prépare-toi, tu vas être ouvert, tu vas les mettre, on compte sur toi, donc Minnesota se dit, bah oui, c'est tant mieux, mais en même temps, quand il est mis le tir, c'est pas top, donc voilà, Gordon qui est libérée à 3 points, on enchaîne de l'autre côté, hop, le tir est mis, vous avez vu, qu'est-ce qu'on fait, on joue en horns cette fois, donc là on le voit bien, tête de raquette, 1, 2, 1 tout en haut, et puis 2 dans les corners, donc un horns, vous voyez le A, ça ferme la lettre A, on le voit bien, dribble end off, et là encore, Yuki, je sais pas si vous voyez, mais il l'utilisait en tant que meneur dans ce set, c'est lui qui est vraiment le mec qui initie l'action, le meneur d'habitude il est ici, et il vient recevoir un dribble end off là, entre 4 et 5, voilà, il attaque, et ça enchaîne avec une zoom action, de la part de KCP qui prend un écran, puis un deuxième, qui arrive sur Towns, un peu d'espace, on dégaine, et badaboom, et là pour le coup, ce qui est clé dans cette action, c'est le mouvement en fait, c'est le mouvement encore une fois, on enchaîne, même possession, même Hans, encore une fois, avec Yuki dans ce rôle là, on donne la balle à Jamal Murray, qui va enchaîner avec un pick and roll, Gordon, 2 sur le ballon, Gobert monte assez haut, donc Murray revient, ça se finit en isolation contre McDaniels, et le tir est mis, et voilà, ça c'est quand même assez démoralisant, parce que là, ils font tout bien, ils savent que c'est la même action qu'avant, donc vous voyez que Gobert, il est hyper proactif pour empêcher la passe facile, l'entry passe pour commencer le système, voilà, on empêche, donc Yuki se dit, on donne à Jamal Murray, tant pis, c'est pas grave, derrière, Gobert tombe, il se relève, il met la pression sur le ballon, hop, Jamal Murray, tu peux rien faire, c'est pas grave, je reviens ensuite en position, McDaniels défense parfaite, et c'est ce qu'on appelle le shot making, tir contesté, que Jamal Murray met, magnifique, on enchaîne avec la fameuse action, la voici, donc Yuki le chantette de raquette d'un côté, Gordon, Jamal Murray de l'autre, voilà, le classique de Denver, on vient chercher la balle, on joue un peu, Jamal Murray essaie de provoquer des fois, de la part de McDaniels, il n'y arrive pas ici, pas de suite, en tout cas pas sur le premier essai, là non, mais sur le, voilà, petite erreur de McDaniels ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, le contest est parfait, super, il contre, et par contre, la main, la petite main sur le bras, c'est un peu dommage, un peu dommage, parce que tout le reste de l'action était pas mal, et encore une fois, vous voyez que ce classique, le jeu à trois, ça ne marche pas, parce que McDaniels reste accroché, McDaniels reste accroché, reste bien bien accroché, donc pour l'instant, ce grand classique, depuis le début de la série, ça ne marche pas trop, ça défend bien, ça défend bien, parfait, parfait, ça compte le tir même, c'est juste qu'à la fin, pas de chance, à la fin, pas de chance, donc des lancers francs pour Denver, pour aggraver le cas, on vient de l'autre côté du terrain, Jokic qui va faire le pick and roll, 4-5 avec Gordon, et vous avez vu que ça passe dessous, et Gordon dégaine, donc c'est totalement voulu, on le sait, on sait que Gobert va passer dessous, donc on dit, on a à la mi-temps, on a dit, tu veux avoir les occasions, on va te les appeler les jeux, donc là on appelle le jeu pour lui, on sait que ça passe en dessous, hop, voilà, ça passe sous l'écran, donc t'as de l'espace, tu dégaines, et 2 sur 2, voilà, 2 sur 2 sur des jeux appelés pour Gordon, pour un 3 points, alors que justement, Minnesota cherche à ne pas le défendre, et pourtant on appelle un jeu pour lui, et il le met, donc 2 sur 2, c'est parfait, exactement ce qu'on voulait, voilà le pick and roll, et voilà exactement le schéma de Minnesota, dont on est habitué, et malheureusement, badaboom, le 3 points, alors qu'est-ce qui se passe ici, toujours pareil, toujours pareil, donc une zoom action, ici avec un écran, un écran oui, et un dribble end of, alors cette fois c'est pas, bref, l'ordre inversé, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on fait sortir Jamal Murray, le voici, et donc le pick and roll, pick and roll 1-5, regardez Towns, que fait Towns si je mets au ralenti, Towns il stoppe pas vraiment la balle, hop, juste je tends le bras, mais en fait je veux pas trop m'éloigner de Jukic, c'est pas grave, parce que, on sait qu'en deuxième rideau, c'est pas à Towns à arrêter le drive de Jamal Murray, c'est en deuxième rideau, à Gobert à le faire, et effectivement il le fait, Aaron Gordon dans le corner, donc on peut l'abandonner, on abandonne un non-shooter, c'est pas grave, donc Jamal Murray là il peut pas aller au panier, parce qu'à Gobert, ok on ressort, KCP attaque le closeout, magnifique, il ressort, on trouve Gordon complètement ouvert à 3 points, qui en met un troisième d'affilée, ça fait du bien, ça fait du bien le shot making, parce que là on est typiquement dans le schéma de Mistsuta, Mistsuta est théoriquement content de faire ça, c'est un peu le schéma voulu de base, d'autoriser ça, mais le problème c'est que quand tu les mets, les tirs ouverts, c'est pas pareil. Donc voilà, on enchaîne de nouveau, le pick and roll entre gros, cette fois c'est sur le côté, enfin pas cette fois, c'est encore une fois sur le côté, Aaron Gordon, Jukic, on attaque la position, on voit ce que fait la défense, et le but c'est soit d'arriver à créer un switch, soit possiblement d'arriver à créer un alley-oop, pourquoi pas, sauf que là, c'est bien défendu, on a même l'aide qui vient de plus, là vous voyez qu'il y a une aide dans le côté faible, donc il n'y a pas trop de place pour le pick and roll, donc que fait Jukic ? Il y a 1 contre 2 côté faible, 1, 2 shooters contre Edwards, donc il envoie à côté faible, voilà, décalage absorbé, et la faute, et ça, ça fait mal aussi, ça, ça fait mal, c'est qu'ils avaient plutôt, ils avaient plutôt très très bien joué le coup, nos amis de Miss Sota, ils jouent bien le pick and roll ici, bien absorbé, 1 contre 2 côté faible, magnifique, on revient en position, voilà, tout est parfait, il n'y a aucun décalage, et pourtant, une faute sur le 3 points, ça fait 3 lancers francs concédés, ça, ça fait mal, parce que même quand tu défends bien, soit ils mettent des tirs, soit ils provoquent des fautes, c'est quand même un peu démoralisant pour la défense des Timberwolves, le retour du jeu à 3, le voici, c'est jeu à 3, sauf que, sauf qu'il y a toujours Gobert, il y a toujours Gobert, et McDaniels aussi, donc voilà, le jeu à 3, en tête de raquette, nous avons Jokic, plus Gordon, plus Murray, voilà, c'est classique, sauf que, quand ça sort de l'écran, encore une fois, on a Towns, regardez, qui ne va pas sur le ballon, il va rester sur, pour empêcher le pick and pop, voilà, donc il n'empêche pas le ballon d'avancer, il va revenir sur Jokic, et en deuxième rideau, on a Gobert, qui est là, et qui en effet, provoque sans doute, un tir un peu plus, beaucoup plus tôt, que ce que Jamal Murray aurait pu, parce qu'il aurait pu driver jusqu'au panier, et là, il déclenche assez tôt, et il est assez loin, et l'Eyep est manqué. Donc vous voyez que, quand il n'y a pas le shot making, quand il n'y a pas des fautes un peu, un peu évitables, finalement, les schémas de Minnesota, il marche, il marche plutôt pas mal, de l'autre côté, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu ça non plus, mais on a de plus en plus, sur ce match 3, on a vu Jokic remonter la balle lui-même, sur des sets, et c'est vrai que ça peut être vachement intéressant, et regardez aussi, surtout, en fait, on a un écran ligne médiane, même au-delà de la ligne médiane, on a un écran dans le camp de Denver, de la part de Jamal Murray, qui fait qu'on a un premier décalage, Towns n'est plus face à Jokic, et donc il y a un premier décalage, qui fait qu'ensuite, il peut aller s'installer au poste bas, qui fait qu'avec cet écran, on empêche Towns d'être parfaitement en position, donc déjà on a ce premier truc, et surtout, comme on est en mouvement, on empêche Gobert et Minnesota de venir faire le fameux 2 contre 1, donc là, en effet, Gobert arrive, hop, Gobert arrive, mais comme on est en mouvement, on est lancé, en plus de toucher de balle de Jokic, hop, une fraction de seconde avant, donc ça marche, retour de la high post offense, la voici, tête de raquette, Jokic, on se retourne, on joue pas avec ACP, on se tourne pour une zoom action, là encore, vous avez vu, écran, plus driven end off, voilà, Jamal Murray déboule, et il a un 3 points ouvert, c'est manqué, mais c'est un bon tir encore une fois, voilà, on s'installe en tête de raquette, un écran, et Nickel Accent de Walker doit traverser un écran, plus un deuxième, et donc forcément, il est un peu en retard, comme il y a deux écrans à traverser, et donc 3 points ouvert. On avance, on avance, Jokic, on lui libère, on lui libère tout un, tout un quart de terrain pour lui, pour attaquer Nazrid, sur post-up, sachant que Gobert est ici, vous voyez, donc il n'est pas, il n'est pas bas, et donc on attaque, on attaque, ça y est, le schéma est fait, Gobert est au panier, Nazrid en premier rideau, donc on attaque, on attaque, et sauf que, ben voilà, ça aussi, c'est ce qu'on peut appeler du shot making en un sens, parce que même s'il y a le schéma, vous voyez que Nazrid, il défend bien, il résiste bien, Gobert vient aider en plus, en deuxième rideau ici, mais sauf, j'enlève la souris, mais sauf que, ben voilà, Jokic, ben c'est Jokic, c'est pas pour rien que c'est un quadruple MVP en titre, c'est qu'il est capable de le mettre ces tirs-là, donc là, on est sur un match, où effectivement, on a pas mal de réussite, de la part de Denver, sur un peu tout, sur un peu tout, sur tous les tirs un peu compliqués, mais en même temps, c'est aussi ça, c'est pas que du hasard, je veux dire, faut pas penser que c'est que du hasard, au niveau du 3 points, oui, il y a un peu une surchauffe, mais en même temps, ils avaient tellement mal shooté, que c'est juste un retour à la moyenne, et puis, voilà, c'est pas que l'aléatoire, c'est aussi une bonne équipe, avec des bons shot makers, donc c'est aussi normal en un sens, c'est totalement normal, c'est pas, faut pas penser que c'est que de la chance, de, ah ben ils ont mis que tous les tirs, ah il est chanceux, non non, c'est aussi une équipe de, avec de très bons shot makers, donc en un sens, c'est normal, bref, on avance avec ce pick and roll, Gobern n'est plus sur le terrain, donc pick and roll, Jamal Murray, Nikolai Jokic, Nazrid monte un peu trop, un peu trop sur, sur Jamal Murray, donc qu'est-ce qu'il se passe, ben deux sur le ballon, ça fait que, hop, Jokic reçoit la balle, et là c'est un, un, deux, trois, quatre contre trois, ben là c'est fini en fait, il est ouvert dans la raquette, même sans parler de trois contre trois, il est ouvert dans la raquette, c'est automatique, même si on a l'aide, l'aide de Towns qui arrive en deuxième rideau, sauf qu'elle arrive pas assez bien, et puis voilà. Dès que Jokic est seul dans la raquette, ben c'est panier direct, et donc c'est pour ça que, c'est pour ça que, c'est pour ça que Minnesota ne veut absolument pas, faire des deux contre un sur le ballon, c'est pas, c'est pas tant qu'il, c'est pas par rapport à Jamal Murray, c'est pas, c'est par rapport à Jokic, et par rapport à la dangerauté de Jokic, c'est pour ça que depuis le début, vous voyez que, le big d'habitude reste sur Jokic, et qu'on a Gobern en deuxième rideau, c'est parce qu'on veut pas ça, ça c'est trop facile, laisser une possession de Minnesota, hop, on avance, on veut voir que Denver, nous ici, fin de troisième quartan, et je crois qu'on arrive un peu à la fin, on frappe pas trop le quatrième quartan, puisque l'avance est quand même bien faite, voici Jamal Murray, hop, qui va aller s'installer pour un picanel avec Nikolay Jokic, voilà, et là encore, pareil, extra passe, extra passe, trois points, mais, mais d'où ça part ce décalage, d'où ça part, ben c'est pareil, c'est exactement pareil, c'est à dire que, hop, vous voyez que sur l'écran, Kyle Anderson, qu'est-ce qu'il fait, et ben il monte pas, sur Jamal Murray, il va pas sur Murray, il le stoppe pas, il veut vraiment, il veut vraiment rester sur Jokic, parce qu'il y a la menace de Jokic, au pick and pop notamment, et donc Murray peut y aller, alors je pense que là, Kyle Anderson, il est un peu en train de se dire, mais pourquoi, pourquoi Edwards est pas déjà dans le gap, un peu plus pour empêcher le drive ici, c'est vrai que, Edwards pourrait, si Edwards était ici, plutôt qu'ici, il aiderait peut-être à stopper le drive, mais bon bref, tout ça part, tout le décalage part du fait que, Anderson ne veut pas quitter Jokic, donc il y a le champ libre, et dans le deuxième rideau, d'accord, mais dans le dos de l'aide, il y a Gordon qui coupe, et quand il y a tout le monde qui se resserre, pardon, autour de Gordon, ben ça ressort à trois points, et donc on a exactement, paradoxalement, ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire un pick and pop de Jokic, exactement la raison pour laquelle, enfin c'est ce qu'on voulait pas donner, ici, sur le pick et dans l'initial, on veut pas donner ça, et pourtant, extra passe, extra passe, on arrive à l'obtenir. Donc, on retrouve un peu plus, ce côté, de l'attaque de Denver, qui est, choisis ton poison en fait, vous avez vu que, sur la possession d'avant, c'est pas celle-là, c'est celle-là, l'intérieur, restait un peu trop sur Jamal Murray, donc ça libère dans le dos, Jokic tout seul, l'action d'après, l'intérieur, ne reste pas sur Jamal Murray, il reste sur Jokic comme il faut, mais, ben, comme ça bouge bien, ça obtient le tir, et cette fois, ben, les tirs sont mis, les tirs sont mis, alors que, ça c'est quand même des tirs que, on va pas, on va pas exagérer tout blanc tout noir, il y a aussi des très très bonnes séquences match 1, mais, mais que Jokic n'a pas été capable de mettre, Jokic fait un 2 sur 9 à 3 points match 1, alors que ce genre de situation, parfois il les avait quoi, mais c'est juste que les tirs n'entraient pas, donc, ben oui, c'est un peu problématique quand les tirs ne rentrent pas, on avance cette fois, c'est pas Jamal Murray, c'est Ray Jackson, mais c'est un peu pareil, de toute façon, le pick and roll avec Jokic, voilà, Gobert est de retour sur le terrain, il est sur Jokic, donc il drop, un peu d'espace en pull up, on dégaine, et même Jackson, mais c'est tiens, donc, voilà, shot making parfait, face au drop, drop, c'est on reste un peu bas par rapport au niveau de l'écran, vous voyez que, hop, il est pas au niveau de l'écran, il descend un peu, tir ouvert, donc, tir ouvert, et on le met, donc, ben donc c'est parfait, et donc voilà, on arrive à la fin en effet, on arrive à la fin, je vous épargne le quatrième carton, parce que, ensuite, l'avance de 25-30 points était faite, voici pour ce décryptage tactique, donc qu'est-ce qu'on peut retenir tout de même ? Deux points principaux à mon avis, c'est certes, le shot making à trois points qui a bien aidé, le shot making sur des tirs un peu compliqués, là je remets l'efficacité à trois points ici, shot making aussi sur les longs tiers de points, notamment Jamal Murray, mais surtout, la variété tactique qu'a mine de rien été capable d'apporter, Mike Malone sur ce match, on a vu de la flex, on a vu du horns, on a vu du five out, qu'est-ce qu'on a vu encore de la high post offense, on a vu des pick and roll 4-5 aussi, sur le côté, avec Gordon et Jukic, on a vu de la zoom action aussi pour Jamal Murray, enfin bref, on a vu plein de choses, et surtout, on a vu plein de très bonnes choses tactiquement, donc, deux choses à retenir, c'est shot making et créativité tactique qui est revenue, donc tant mieux, on se dit à la prochaine pour un autre décryptage tactique, salut à tous !